nous on voit là en live, nous on voit là en live, bon rebonsoir, rebonsoir, je vous réannonce que je suis en direct sur Twitch parce que j'ai quelques soucis techniques mais là c'est bon, là c'est bon, je suis prêt donc on va discuter de l'histoire du 1er mai le 1er mai, parce que c'est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui un samedi 1er mai en 2021 le 1er mai est une journée qui est historiquement à la fois une journée de lutte et ce depuis longtemps, depuis le 19ème siècle on va essayer de voir d'où vient cette journée de lutte pourquoi cette date là est une journée de lutte mais c'est également une journée qui est associée au muguet et donc voir aussi pourquoi cette fleur est associée à cette date pourquoi on vend le muguet, pourquoi on offre du muguet le 1er mai ça c'est une question aussi que l'on peut se poser et donc cette date qui est associée à ces deux traditions nous avons essayé de voir pourquoi, depuis quand et donc ça va se passer sur Twitch comme ça je pourrais vous montrer ainsi une vidéo qui fera un résumé de ça que je vais vous commenter, une vidéo que j'ai faite et nous pourrons en discuter grâce aux commentaires de Twitch donc n'hésitez pas à venir, le lien est en haut de cette vidéo donc venez, si vous cliquez dessus vous tomberez directement sur le live si vous avez un compte vous pourrez commenter sinon vous pourrez juste écouter donc c'est mieux de vous créer un compte comme ça vous pouvez assez simplement participer on pourra échanger, ce sera aussi l'occasion de discuter comme on pouvait également apporter des informations sur le sujet si vous le souhaitez donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe sur Twitch maintenant donc voilà, vous êtes tout à fait les bienvenus je vous dis donc à tout de suite et puis voilà et puis aussi n'hésitez pas après le live à regarder les vidéos que nous avons mis sur Youtube sur le sujet du 1er mai et également nous suivre sur notre compte Instagram Histoire d'apprendre à tout de suite voilà, nous revoilà donc je ne sais pas, et Léonore si tu es encore là j'ai eu quelques petits soucis d'ordre technique mais qui vont être réglés désormais alors ça je peux faire mes désormais ça je fais publier et nous allons y arriver voilà donc ce que nous allons commencer par faire c'est regarder une vidéo sur l'histoire du 1er mai que j'ai fait, que j'ai sorti l'année dernière et je la commenterai déjà moi-même par des moments je mettrai en pause pour vous faire des remarques vous-même n'hésitez pas à participer en commentaire si vous avez des questions là aussi je mettrai en pause pour répondre si vous avez des apports à faire j'en discuterai avec vous et une fois cette vidéo lue nous pourrons continuer de discuter en général du 1er mai sur l'aspect historique donc voilà donc je vais lancer maintenant j'arrifie juste normalement comme mon retour son fonctionne je vais acheter juste que le son fonctionne parce qu'il ne manquerait plus que ça que je n'ai pas de... que l'on ne m'entend pas et une fois cette vidéo lue oui c'est parfait on m'entend on m'entend c'est parfait alors je ne suis pas avec mon compte youtube à moi là parce que c'est un autre compte que j'utilise donc je passe la pub parce qu'on s'en fout un peu de la pub je mets le son et je montre le son bonjour tout le monde aujourd'hui en ce 1er mai je souhaite vous souhaiter une excellente fête des travailleurs et non pas fête du travail comme c'est bien trop souvent dit mais nous reviendrons plus tard sur ce débat d'appellation et du coup en ce 1er mai oui parce que fête du travail du coup alors ça j'y reviens après mais bon j'en profite pour le dire fête du travail c'était l'appellation pétiniste pétin parce que voilà travail, famille, patrie le travail était un élément très important du régime de Vichy et donc il était évident pour lui qu'il était intéressant de récupérer cette date qui était déjà associée aux travailleurs et d'en faire une fête du travail pour la faire plus correspondre à son idéologie de mettre en avant le travail et plutôt que la fête des travailleurs des droits des travailleurs qui était celle des syndicats qui était une fête revendicative d'inspiration marxiste est clairement du coup très opposée aux valeurs du régime de Vichy et même j'aurais même envie de dire complètement aux antipodes de ce qu'était l'idéologie du régime de Vichy alors je vais relancer par contre je ne vais pas laisser en plein écran parce que c'est probablement assez particulier on voit où je tourne on est encore assez de moins de l'échéance mais il me semble assez acquis qu'il ne va pas se dérouler comme d'habitude au vu du contexte oui c'est clair cette vidéo je l'ai tournée du coup on était en 2020 1er mai 2020 on était à l'époque déjà en confinement vidéo que j'ai faite l'année dernière parce que c'est venant plus longtemps que cette vidéo est sortie et malheureusement on n'en est toujours pas sorti même si le 1er mai cette année s'est déroulé de manière un peu plus normale que l'année dernière il y a eu des cortèges des manifestations mais ça restait perturbé et clairement il y avait sûrement moins de monde que si ça s'était fait dans un autre contexte mais nous allons quand même essayer de voir d'où vient cette tradition cette fête des travailleurs le 1er mai pourquoi le 1er mai ? pourquoi une fête des travailleurs ? d'où ça vient ? nous allons répondre à ces questions ici le 1er mai trouve ses origines dans la revendication pour la journée de 8 heures dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur cette chaîne oui je vous ai déjà fait des vidéos la journée de 8 heures parce qu'en effet c'est fortement lié il s'avère que c'était à la base quand le 1er mai a été choisi c'était pour être une journée d'action internationale pour revendiquer la journée de 8 heures et ça c'était la journée de 8 heures c'est une vieille revendication du monde ouvrier qui remonte très loin remonte même à l'époque du coup des socialistes pré-marxistes et avec un peu l'idée en fait la journée de 8 heures l'idée c'était que d'avoir une journée qui se divisait en 3 8 heures de boulot 8 heures de loisirs 8 heures de sommeil donc voilà c'était la revendication c'était on ne donnait qu'un tiers de notre journée au patron l'autre tiers pour se reposer et un tiers enfin pour nous pour profiter en fait un peu de la vie donc cette revendication par contre elle est très moins d'être appliquée parce qu'il faut voir qu'à l'époque les journées de travail c'était plutôt 12 heures dans la norme 14 heures peut-être même et des journées de 16 heures elles pouvaient se trouver enfin plus maintenant c'était à la fin de l'époque du 1er mai où le 1er mai est arrivé c'était plus les journées de 16 heures mais la journée la norme était encore à plus de 10 heures alors je vais je vous dis je partage juste un truc et je vais regarder quel était exactement à ce moment là le temps de travail mais il était au moins de 10 heures au moins de 10 heures donc l'origine de ces revendications c'est Robert Owen en 1817 qui a écrit qui a donc mis ce slogan là de 8 heures de travail 8 heures de loisirs 8 heures de repos et donc c'est un socialiste utopique qui est né en 1771 mort en 1858 donc vous voyez que la revendication des journées de 8 heures c'est bien avant le 1er mai et donc il y a une époque où là oui en effet les journées de 16 heures ça pouvait exister donc oui à l'époque il n'y avait aucune limitation du temps de travail légal en fait à l'époque en 1817 et on a eu avant les premières lois limitant le temps de travail on avait des journées qui pouvaient même parfois être de 20 heures des gens qui mouraient vraiment à l'usine à l'époque parce qu'il y avait légalement rien n'empêchait le patron de faire travailler un enfant de n'importe quel âge autant de temps qu'il le souhaitait à ce moment là alors certes dans les faits il y avait des limites physiques et à un moment donné posait des limites genre la journée de 20 heures c'était pas quelque chose qui se faisait de manière permanente parce que évidemment c'est physiquement pas possible on est d'accord là dessus mais ça existait ça existait et voilà ça se faisait à un certain moment lors du moment de grintance et la première loi en France qui va poser une limite au temps de travail et au travail des enfants essentiellement c'est le 22 mars 1841 où les enfants de moins de 8 ans ne pourront plus travailler et j'ai envie de dire c'est quand même un minimum parce qu'en moins de 8 ans vous avez mis l'idée à moins de 8 ans travailler et pour les enfants de 8 à 12 ans le temps de travail était limité à 8 heures donc 24 ans après que cette provendication ait émergé elle est acceptée pour les enfants de 8 à 12 ans par contre pour les autres c'est clairement pas le cas ensuite en 1948 c'est la journée de 10 heures qui se met en place mais elle va être rapidement ramenée à 12 heures puisqu'il y a un tournant plus conservateur du régime ensuite en 1174 il y a une loi qui a taré le travail pour les enfants de moins de 10 ans et pour les enfants de 10 à 12 ans c'est 6 heures de travail donc on continue d'avoir des améliorations et donc au début du... donc 1192 le temps de travail est limité à 11 heures pour les femmes et les enfants de 16 à 18 ans et donc on est à peu près dans ce contexte-là au moment où le premier mai émerge donc on a une époque où le temps de travail est de 12 heures pour les ouvriers en général et de 12 heures donc pour demander les 8 heures c'est quand même demander une réduction assez importante il faut remonter en 1884 cette année-là le quatrième congrès de la fédération américaine de travail l'American Federation of Labor s'était donné un objectif d'atteindre la journée de 8 heures et de l'atteindre en 1886 et avait décidé que si ce n'était pas fait il y a lancé un grand mouvement de grève le 1er mai 1886 le 1er mai ayant été choisi car c'était pour beaucoup d'entreprises américaines le jour où elles entament leur année comptable et donc c'était un moyen d'avoir un début clair, précis sur la mobilisation ainsi lorsqu'on arrive à la date fatidique donc au final si le 1er mai aurait pu être tombé à une autre date si les entreprises américaines fonctionnaient différemment un certain nombre d'entreprises avaient déjà accepté de mettre en place les 8 heures puisque pendant ces deux années il y avait eu des luttes des mobilisations il y avait la menace de la grande mobilisation du 1er mai 1886 qui faisait effet donc dans un certain nombre d'entreprises des avancées avaient eu lieu mais beaucoup avaient refusé de céder sur la question et donc il fut décidé que la grande mobilisation prévue ait effectivement lieu et ainsi à partir du 1er mai 1886 et dans les jours qui suivirent de nombreuses manifestations et grèves vont avoir lieu et le 3 mai à Chicago trois manifestants vont mourir lors des répression de ces manifestations par les forces de l'ordre ce qui alors à l'époque réprimer violemment les manifestations et que ça provoque des morts c'est pas quelque chose déceptionnellement rare ça ne c'est clairant pas quelque chose qui doit surprendre plus que ça il y a eu la fusillade de Fourmi en France en 1891 plus tard qui a quand même fait plusieurs morts dans le mouvement ouvrier donc on est on est à une époque oui où les manifestations ne sont pas encore acceptées et sont réprimées Fourmi c'est 10 morts 35 blessés donc voilà c'est mais c'est pas parce que c'était courant que c'était forcément enfin c'était pas assez même quelque chose qui était accepté par le monde ouvrier mais c'était courant et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'est plus habitué aujourd'hui lorsqu'il y a des morts dans des manifestations c'est vraiment c'est un choc énorme pour l'opinion publique en général largement au-delà du monde ouvrier même s'il y a toujours des gens qui vont dire que si tu l'avais bien cherché que s'ils n'avaient pas manifesté ce ne serait pas arrivé mais globalement c'est quelque chose de mal accepté et ça a provoqué des chutes des chutes de gouvernement des chutes de ministres voilà c'est pas c'est pas anodin aujourd'hui à l'époque c'était mal accepté dans mon ouvrier mais c'était quand même plus anodin qu'aujourd'hui il va mettre un peu le faux puisque le lendemain il va y avoir une grande marche organisée en protestation contre cette répression et les morts qu'elle causait et donc à un moment une bombe va être lancée sur la police durant cette marche un policier va mourir plusieurs seront blessés et du coup les policiers vont charger et réprimer cette marche et donc des affrontements vont avoir lieu entre la police et les manifestants provoquant plusieurs morts suite à cela l'état les forces de l'ordre essaiera de punir les responsables des morts des policiers plusieurs militants ouvriers connus localement furent arrêtés et jugés coupables de cette attaque 5 anarchistes furent ainsi exécutés le 11 novembre 1886 malgré une mobilisation nationale et internationale en leur faveur clamant leur innocence ce qui d'ailleurs fut reconnu plus tard puisque quelques années plus tard ils furent réhabilités du fait que le procès s'était déroulé de manière assez expéditive et ils avaient condamné sans preuve formelle et de leur côté les policiers ayant tué des manifestants ne furent aucunement inquiétés ainsi cette exécution allait être un symbole pour le mouvement ouvrier un symbole de la lutte pour la journée des 8 heures en partie symbolisé par la dernière phrase de l'un des condamnés à mort le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui cette journée déjà elle était chargée de symbolique et en 1989 alors qu'il y avait un congrès de la seconde internationale qui se déroulait à Paris ce congrès s'est également à l'occasion les 100 ans de la révolution française il fut décidé d'organiser une journée de mobilisation mondiale cette discussion était arrivée à l'initiative du socialiste français Jules Guest qui voulait donc du coup s'attirer c'est donc Jules Guest qui était une figure majeure du mouvement socialiste à l'époque et qui était un mouvement socialiste qui était beaucoup plus divisé qu'il ne sera par la suite à l'époque il n'y avait pas un mouvement socialiste il y en avait plein il y avait alors j'ai une liste des mouvements socialistes de l'époque Parti social français non Parti socialiste français Parti social français non ça c'était dans les années 30 et c'était un mouvement d'extreinte droite c'est pas la même j'ai pas la liste ici j'avais fait une liste à un moment donné non si je dois avoir une liste mais j'avais une liste voilà Parti ouvrier français qui est sur une ligne plutôt révolutionnaire il y a les Blanquistes qui sont aussi révolutionnaires mais plutôt sur l'idée d'avoir une garde un avant-garde révolutionnaire qui mène le mouvement c'est pas une idée de mouvement de masse t'as les possibilistes qui sont plus modérés et qui veulent s'appuyer sur les communes en fait pour le développement des services publics il y a le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire mené par Jean Allemagne pas Jean Allemagne mais Jean Allemagne qui eux ils veulent une inspiration spontanée des masses donc c'est des gens qui disent ouais ça va venir des masses d'elles-mêmes et les socialistes indépendants qui sont aussi des socialistes plutôt modérés qui seront plutôt favorables à une participation au gouvernement et qui ne sont pour la plupart pas dans des partis politiques même si on trouve des courants de socialistes indépendants qui sont dans des partis politiques socialistes on a une obligation mondiale plusieurs journées furent proposées et donc parmi elles ce 1er mai fut avancé pour célébrer cette grande journée de revendication pour la journée de 8 heures qui avait eu lieu pour rendre hommage aux ouvriers morts dans cette mobilisation et en plus cette journée était bien placée dans l'année au printemps c'était beau c'est une période qui symbolise pas mal le renouveau donc il y avait vraiment ce qu'il fallait pour que cette journée soit choisie soit idéale pour placer une journée de revendication internationale pour revendiquer la journée de 8 heures ainsi il fait décider que l'année suivante le 1er mai 1990 qu'une grande manifestation allait avoir lieu à travers tous les pays un certain nombre de militants ouvriers socialistes ou anarchistes n'étaient pas forcément tous d'accord avec cette idée certains pensaient que ça allait faire un floc ça ne faisait pas servir à grand chose mais le succès de cette première mobilisation qui dépassa les attentes fit que globalement dans les années qui suivirent tout le mouvement ouvrier allait se rallier à cette journée même si la journée de 8 heures ne fut pas obtenue et que du coup il fut décidé que chaque année tant que la journée de 8 heures ne serait pas obtenue partout ça serait la revendication phare du 1er mai et donc du coup ces 1er mai étaient marqués par des grandes manifestations mais également par des grèves puisque ce n'était pas à l'époque un jour férié donc pour participer au 1er mai il fallait se mettre en grève il m'agresse oui parce que l'époque ce n'était pas une journée institutionnalisée c'était une journée des syndicats il n'y avait aucune reconnaissance légale ça les cortèges étaient quand même souvent assez bien fournis ce qui allait provoquer quand même pas mal l'inquiétude des gouvernements et de la bourgeoisie qui chaque 1er mai enfin chaque surtout au mois d'avril chaque avril il sentait la peur monter il y avait souvent une propagande disant qu'il y avait le danger révolutionnaire qui arrivait l'insurrection la canaille alors ça du coup ça rappelle ce qu'on avait vu dans le live précédent sur les mines sur les histoires de mineurs où on voyait les traits de films où il y avait le patron de mine qui parlait de pourriture socialiste voilà c'est la même idée clairement à l'époque ces mouvements là s'étaient vus vraiment comme une pourriture socialiste une vermine révolutionnaire qui n'était pas du tout reforme au bonheur française en plus c'est internationaliste ce truc là donc c'est même pas vraiment patriotique c'est vraiment vu comme un ennemi de l'intérieur la chernille comme dirait le général de Gaulle qui allait menacer le pays et l'ordre bourgeois et du coup ces manifestations étaient globalement assez bien encadrées par la police qui voulait quand même s'assurer de maintenir l'ordre et vu que le maintien de l'ordre à l'époque c'était pas tendre aujourd'hui non plus mais à l'époque c'était encore pire régulièrement il y avait des affrontements et qui étaient parfois dramatiques ce fut le cas par exemple du coup lors du 1er mai 1891 porte laquelle la manifestation de Fourmille dans le nord allait tourner au drame les tensions vont éclater entre l'armée et les manifestants et l'armée finira par ouvrir le feu sur la foule ainsi 9 manifestants donc oui et ça c'est le 2ème 1er mai qui va être ensanglanté nous sommes les grandes manifestations du coup partout en France puisque comme la première avait été un succès et donc un grand mouvement de grève et de rassemblement dont les usines et les distributions de tracts mais les forces de l'ordre doivent alors arrêter un des ouvriers ce qui va provoquer déjà des premiers échafouris avec les camarades de cet ouvrier arrêté des renforts qui sont appelés et donc les tensions montent et déjà à ce moment là et durant la journée il va y avoir d'autres un peu interactions assez tendues entre les forces de l'ordre et les militants et donc les gendarmes vont tenter de disperser la foule et ils vont arrêter plusieurs militants au passage pendant que du coup le même temps les grévistes vont se rendre au théâtre où il y a une représentation qui va être tenue après ce que c'était courant à l'époque les 1er mai il y a des représentations de théâtre organisées par l'organisation ouvrière donc ils se rendent là-bas dans une situation qui est tendue puisqu'il y a eu plusieurs arrestations et du coup à un moment il y a entre 150 et 200 manifestants qui font face à une trentaine de soldats et qui vont les prendre à partie ils vont leur lancer des cailloux dessus et l'armée tente d'indimider la foule entière en l'air sans succès d'abord et du coup le commandant ordonne te tirer sur la foule et et donc il y a 9 morts immédiatement il y aura un autre mort après et 35 ou moins 35 blessés et donc par contre les funérailles vont être extrêmement suivis puisque 40 000 personnes vont assister au funérailles de ces manifestants donc vous voyez que ça a quand même provoqué de l'émotion grande émotion grande amniation ça va même à l'assemblée plusieurs personnes vont dénoncer ce qui s'est passé par exemple Georges Clémenceau qui est à l'époque député radical qui va monter à la tribune pour le dénoncer ce qui est un peu paradoxal parce que Clémenceau va être ministre en intérieur en 1906 et il va faire réprimer les manifestants avec violence là aussi donc c'était quand même un peu hypocrite ils allaient mourir et 35 autres allaient être blessés il faut savoir qu'à l'époque le maintien de l'ordre faisait souvent appel à l'armée souvent la bourgeoisie lorsqu'il y avait des grands mouvements de manifestation de grève appelait l'armée pour maintenir l'ordre et pour forcer les ouvriers à retourner au travail et du coup les affrontements entre l'armée et les manifestants étaient fréquents et du coup ce 2e 1er mai déjà ensanglanté allait devenir là aussi un symbole un symbole pour le mouvement ouvrier notamment en France les morts de fourmis devenant des martyrs l'événement faisant même débat à l'assemblée et Clémenceau par exemple en provita pour dénoncer la répression du mouvement ouvrier qui est assez ironique lorsqu'on sait que quelques années plus tard c'est lui qui est allé la mener quand il a été ministre de l'intérieur en 1906 mais à cette occasion il déclara ses femmes et ses enfants dont le sang a pour si longtemps rougi le pavé il y a quelque part sur le pavé de fourmis une tâche innocente qu'il faut laver à tout prix prenez garde les morts sont des grands convertisseurs il faut s'occuper des morts mais malgré tout lorsqu'on tue des manifestants on ne fait que radicaliser le mouvement on rallie l'opinion publique au mouvement et que donc il y a quand même dans ce qu'il a dit pas uniquement un aspect moral où il serait choqué du fait qu'on est tué mais aussi un aspect attention en tueur des ouvriers on risque d'aggraver la situation sociale du pays donc il faut éviter de le faire ce fut seulement des manifestants qui furent condamnés puisque 9 organisateurs de la marche furent condamnés à des peines de prison allant de 2 à 4 mois fermes pour entrave à la liberté du travail outrage et violence à agents et rébellion on voit bien que c'est toujours la même rengaine de condamner les manifestants alors que c'est de leur côté qu'il y a le plus de blessés et de morts puis dans les mois qui suivirent ce fut également Hippolyte Culline et Paul Lafar qui seront condamnés pour avoir contribué à organiser cette manifestation considérée comme illégale Paul Lafar qui est le gendre de Karl Marx toute la famille de Marx a été engagée ses filles ont été engagées sa femme était une femme très engagée c'est une Marx ses gendres ont été aussi des militants politiques actifs c'est une famille très intéressante ce 2ème 1er mai fut également celui qui va donner un des symboles du 1er mai une fleur mais pas le muguet non à l'époque pas le muguet l'époque c'était l'églantine en effet une des victimes de ce 1er mai 1891 portait une églantine fleur rouge qui allait devenir du coup un symbole du 1er mai et du mouvement ouvrier de plus ce 1er mai contribua également le muguet on en parlera plus tard dans la vidéo j'en parle plus tard mais le muguet n'est pas la seule fleur qui fut associée au 1er mai il y en a eu d'autres l'antimilitarisme du mouvement ouvrier puisque globalement déjà l'international ouvrière est anti international donc plutôt opposé aux guerres mais en plus le rôle de répression de l'armée dans l'histoire du mouvement ouvrier allait aussi contribuer à une tension et une cassure entre ces deux mondes néanmoins le gouvernement n'est pas uniquement dans la répression le gouvernement a quand même conscience qu'il faut quand même essayer de maintenir alors par d'autres moyens que la répression violente ne résout pas tout et donc il essaye par certains aspects de se montrer conciliants de recevoir des représentants du mouvement ouvrier de discuter avec ou de négocier pour tenter de maintenir le calme mais sans lâcher sur les revendications du mouvement ouvrier et en refusant du coup la journée de 8h donc les 1er mai vont se poursuivre et on arrive en 1906 autre année assez phare du 1er mai en effet le contexte est déjà assez particulier puisqu'au mois de mars il y a eu la pire catastrophe industrielle de l'histoire de France la catastrophe de Courrières qui avait vu 1099 mineurs retrouver la mort dans un accident de mine ainsi que des centaines de blessés la cause exacte n'est pas connue probablement un coup de grisou plutôt un coup de poussière en fait plutôt un coup de poussière là je dis une bêtise je dis une bêtise parce que c'était un coup de poussière un coup de poussière donc la différence le coup de grisou c'est du gaz qui s'enflamme le coup de poussière c'est de la poussière de charbon qui s'enflamme également mais du coup c'est pas la même chose alors bon les effets sont assez comparables mais voilà c'est pas tout à fait pareil donc voilà je dis une petite bêtise ici on n'est pas sûr à 100% mais il faut être probable c'est le coup de poussière et en plus ce qui est choquant c'est que déjà la mine ça j'en ai parlé dans les derniers la mine en question n'avait pas vraiment grand chose de prévu en termes de secours en termes d'équipement en termes de personnel de secourisme ce qui est choquant également c'est que il y a tellement peu de manque de personnel de secours que des secouristes ont dû venir d'ailleurs y compris des secouristes étrangers et des secouristes allemands qui ont dû venir alors qu'on était dans une période où les tensions franco-allemandes étaient assez tendues donc ça montre aussi la solidarité qui existe dans le monde ouvrier et dans le monde des mineurs il y a une forte solidarité qui fait que lorsque des mineurs sont victimes on vient en secours mais ce qui a choqué également c'est qu'au bout de quelques jours la mine a fait cesser les recherches pour pouvoir reprendre le travail remettre la mine en état de marche parce que tant qu'on fait des recherches on ne peut pas relancer le travail dans la mine et donc ça ça fait perdre de l'argent sauf qu'il y a des mineurs qui ont réussi à remonter à la surface par eux-mêmes plusieurs semaines après et qu'on pense qu'il y avait donc bien d'autres mineurs encore en vie à ce moment-là lorsque les recherches ont été abandonnées et que plusieurs sont morts à cause de cet abondance et ça, ça a énormément choqué l'opinion publique donc on relance la vidéo ça avait mis en apprend les conditions de travail très dures de la classe ouvrière les mines ont été un exemple flagrant mais c'était très répandu avec donc des conditions de travail dangereuses les accidents de travail étaient fréquents et du coup il y allait y avoir de grands mouvements sociaux depuis le mois de mars pour protester contre cette situation demander des meilleures conditions de travail demander une meilleure sécurité du travail et donc du coup ces deux mois de manifestation avant le 1er mai allaient préparer le terrain à ce que le 1er mai soit assez massif de plus la CGT avait décidé de s'appuyer sur ce contexte pour accentuer la lutte pour la journée de 8 heures puisque 16 ans après elle n'avait toujours pas été obtenue quelques avancées avaient obtenu le temps de travail avait été réduit à 10 heures avec les lois Waldeck-Rousseau entre 1900 et 1904 donc oui 1900 il y a donc la loi Waldeck-Rousseau qui instaure la journée de 10 heures mais progressivement on décide que la journée de 8 heures doit être progressivement ramenée pour 1904 à 10 heures avec des étapes intermédiaires 11 heures 10 heures 30 jusqu'à arriver du coup aux 10 heures l'étudeur n'était toujours pas obtenu donc il fut décidé de ne plus se contenter seulement de la demander mais de l'imposer et que désormais à partir du 1er mai 1906 les ouvriers devaient refuser d'aller travailler plus de 8 heures par jour ils vont travailler puis au bout de leur 8ème heure dans la journée ils quittent l'entreprise et ils se mettent en grève à partir de ce moment ils refusent de travailler ainsi l'objectif c'était plus seulement de quai-vendé mais de mettre en place de force et donc pour préparer cela il va y avoir de nombreuses réunions publiques ne serait-ce qu'en Ile-de-France il y en aura plus de 200 il va y avoir une grande bande-role qui sera déployée sur le siège de la CGT pour revendiquer cela il y aura des distributions de tracts des collages d'affiches donc vraiment une grosse préparation du mouvement qui sera suivi de manière quand même assez importante on a un grand mouvement qui va prendre de l'ampleur dans les jours qui suivent et qui va réussir à non pas arracher les 8 heures ça ce ne fut pas encore obtenu mais ils vont obtenir le repos dominical parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de repos dominaires on travaillait 7 jours par semaine à partir de 1906 alors que bon dans les faits il y avait quand même certains endroits le jour où le repos hebdomadaire était appliqué mais ce n'était pas obligatoire c'était en fonction d'entreprise certaines entreprises donnaient quand même un repos le dimanche pour pouvoir aller à l'église par respect pieux parce qu'il y avait quand même si le patron était très chrétien il pouvait quand même se dire oui je vais quand même me laisser aller à l'église parce que j'ai envie qu'ils aillent à l'église de toute façon le mouvant ouvrier obtient un jour de repos par semaine donc c'est déjà une avancée quant aux huit heures elle ne sera obtenue elle qu'en 1919 et du coup à cette occasion le 1er mai 1919 sera lui férié ça ne sera pas maintenu pour le 1er mai suivant mais ce 1er mai là sera férié donc oui le 1er mai férié ne date pas que de Pétain il en a eu un en 1919 même si en effet Pétain l'a mis en jour férié pour faire une fête du travail pas des travailleurs et qu'une fois la libération l'idée de faire cette journée là de la fête des travailleurs un jour férié a été imposée dans un contexte où la CGT du PCF était très important dans les réseaux de résistance qui est idéologiquement avec une ambition extrêmement différente le jour férié mis par Pétain et suivi maintenu par le CNR en soi c'est la même mesure mais l'idéologie derrière était totalement différente du coup la première fois que le 1er mai n'est pas un jour où il faut faire grève mais un jour où enfin on est payé et enfin un jour où on peut participer au cortège du 1er mai sans se mettre en crâne et donc en étant payé cela n'arrêtait pas le 1er mai l'abstention de la journée de 8h n'allait pas arrêter le 1er mai puisque normalement déjà c'était une journée revendicative globale le 1er mai on avait été la revendication phare mais il y avait beaucoup d'autres revendications à obtenir donc il est félicité de la poursuivre pour continuer de se battre pour améliorer la condition des travailleurs en France mais également dans le monde entier où la journée de 8h n'était pas partout surtout qu'on était à l'époque aussi dans un contexte où l'idée d'une révolution faisait son chemin on avait eu les révolutions les révolutions russes en 1917 qui avaient été suivies par plusieurs mouvements révolutionnaires dans une bonne partie de l'Europe une bonne partie de l'Europe de l'Est il y avait eu des grands mouvements en Allemagne qui avaient failli aboutir à une révolution donc le contexte était là aussi au niveau mondial était à préparer la révolution donc il n'était pas question d'arrêter le 1er mai à ce moment là d'ailleurs en parlant du RSS de leur côté à partir de 1920 le 1er mai sera un jour férié du coup du roux jusque voilà en 1936 on va avoir des 1er mai variables avec une ampleur variable en fonction du contexte qui vont se structurer et globalement on va voir les événements autour du cortège du 1er mai puisque le 1er mai n'est pas seulement manifestation et grève c'est également un événement qui a une vocation festif on parle de fête des travailleurs donc c'est rendre hommage et fêter les luttes donc il y a des chansons vraiment l'international est souvent chantée il y a des balles qui sont organisées il y a des spectacles qui sont organisés ça ça va se structurer avec le renforcement des syndicats la CGT à partir de 1895 qui se crée donc les syndicats se structurent donc ils peuvent organiser mieux les événements on a également la conquête de municipalités par l'ASFIO et le parti communiste par la suite parce que ces villes socialistes et communistes vont également être plus favorables au mouvement envoyé et mettre à disposition des salles pour organiser des concerts des spectacles des meetings et donc cela va se structurer au cours des années durant cette période on a quand même un 1er mai qui sort du lot enfin deux 1ers mai qui sort du lot mais 1934 d'abord contexte qui fait suite au 6 février 1934 je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'évolution des mouvements politiques avec la marche des strains de droite qu'il y a eu à Paris à l'époque pour protester contre la corruption du gouvernement qui avait fait craindre un coup d'état fasciste et du coup ça avait poussé la gauche à réagir la CGT en train d'être à ce moment là du coup en train de préparer sa réunification et donc du coup ce 1er mai elle est teintée d'un grand antifasciste surtout qu'en plus du 6 février 1934 en France qui avait fait craindre ce coup d'état fasciste de manière exagérée je vous l'ai déjà dit il y avait le contexte international était aussi au fascisme parce qu'il y avait l'Italie fasciste et il y avait en Allemagne Hitler qui avait gagné un an avant donc il est clair que ce 1er mai est assez particulier et ce fut ensuite le 1er mai 1936 qui fut important puisqu'il se déroulait entre les deux tours des élections législatives qui vont voir la victoire du Front Populaire puisque le 26 avril 1936 le 1er tour avait eu lieu qui avait vu la gauche faire une forte poussée et le 2nd tour devait avoir lieu le 3 mai deux jours après le 1er mai donc évidemment ce 1er mai était teinté à la fois de l'espoir porté par le Front Populaire mais également de la volonté de faire pression sur ce futur gouvernement pour s'assurer qu'il mette bien en application ses promesses ce 1er mai allait également être marqué par l'opposition à la guerre qui montait c'est un peu cette même idée qu'il y avait dans les grandes grèves de juillet 1936 d'enthousiasme de faire pression sur le gouvernement pour que les mesures soient prises l'Allemagne est en train de s'étendre la guerre d'Espagne allait bientôt commencer on était dans une situation l'Italie qui avait déclaré la guerre à l'Ethiopie en 1935 donc on avait aussi ça en termes de l'extension du fascisme où le risque de guerre montait en Europe et le nouveau ouvrier fortement marqué à la fois par l'internationalisme et le pacifisme également marqué par le lourd tribut payé en termes de victimes le lourd tribut humain payé lors de la première guerre mondiale ce qui fait que l'envie de pacifisme était fortement présente et donc le 1er mai 1936 allait voir 300 manifestations se dérouler à travers tout le pays ce qui était une des mobilisations les plus importantes que le 1er mai avait connues depuis bien longtemps et on peut en profiter pour faire un petit point européen on est pas là la situation européenne à l'époque est particulière pour voir que les sous-brosseaux politiques en Europe vont affecter le 1er mai en Italie par exemple il sera interdit à partir de 1924 le fasciste Mussolini qui va la remplacer par la fête du travail italien la Festa dell'Avaro Italiano excusez-moi pour l'accent qui sera venue le 21 avril qui est la date supposée de la fondation de Rome et donc il s'agit d'exalter la grandeur passée de l'Italie et de l'Empire Romain oui l'Italie fasciste était très admiratif de l'Empire Romain l'Italie devait redevenir l'ancien Empire Romain devait redevenir la puissance de ce qu'était l'Empire Romain et donc il fêtait la journée qui était censée être le 21 avril du coup de la fondation d'Europe journée mythique Rome n'a pas été fondée en une journée mais c'est cette journée là en tout cas qui est dans la limite qui est donc mise en avant par l'Italie fasciste italienne journée qui fêtait et donc ils ont décidé d'une fois de supprimer la fête des travaux le 1er mai et de faire une fête du travail là aussi dans l'idée de remettre l'Italie au travail et de la faire coïncider avec cette date du 21 avril qui préférait et qui d'un point du coup de calendrier était assez proche voilà et le 1er mai du coup en Italie va être établi qu'à partir de 1945 une fois le régime fasciste renversée en Allemagne le 1er mai sera à son côté maintenu par les nazis mais fortement instrumentalisé et arraché au syndicat ça sera devenu une fête nazie dans cette partie il serait clamé comme le parti des travailleurs allemand le parti nazi donc ils ont fait de la grosse récupération là dessus en reprenant une journalisation qui était contraire à leur valeur et en faire une journée nazie on peut également citer l'Espagne où à partir vraiment d'une prise du pouvoir de Franco le 1er mai allait être interdit officiellement en 1939 quand il aura vraiment pris le pouvoir mais dès 1936 il sera très perturbé par la guerre civile il fallait attendre 1975 et la mort de Franco pour que le 1er mai soit rétabli en Espagne quant en France il fallait attendre 1940 pour qu'il subisse les affres de la guerre puisque le régime de Vichy allait transformer la fête des travailleurs en fête du travail et de la concorde sociale ce qui en faisait une fête célébrant non plus les luttes sociales et les luttes des travailleurs et les luttes des classes mais une fête célébrant le travail comme valeur travail, famille, patrie on est plein plein dedans oui et puis la concorde sociale c'est l'unité c'est l'unité du travailleur et du patron c'est l'idée corporatiste qu'on retrouvait globalement dans l'extrême droite de l'époque que ce soit l'extrême droite fasciste ou l'extrême droite plus catholique conservatrice qui s'inspirait du christianisme social et donc qui était plus prole de l'idée de Pétain donc c'est vraiment l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait une lutte des classes il faut qu'il y ait une union d'un nation l'idée d'union sacrée aussi qui était présente dans la première guerre mondiale qui veut le retrouver et que pour l'avenir du pays il faut que les travailleurs et les patrons soient unis mais du coup en niant l'existence d'intérêts antagonistes en fait entre ces deux classes il y a disons d'intérêts différents et au final quand on fait une union des travailleurs et des patrons au final c'est derrière le patron que cette union se fait et c'est essentiellement derrière les intérêts du patron au final et c'est depuis cette date que la terminologie de fait du travail existe et que donc lorsqu'on parle de fait du travail en fait on utilise une terminologie pétainiste on reprend ce que l'origine de Vichy disait plutôt que ce que les syndicats ont toujours dit et continuent de dire aujourd'hui personnellement je trouve ça assez problématique de voir qu'il y a toute une élite qui préfère prendre le vocabulaire de Vichy que le vocabulaire socialiste marxiste alors toute une élite peut-être forcément mais c'est vrai que dans les médias on entend beaucoup parler de fait du travail voilà c'est le terme qui est quand même mis en avant enfin qu'il y a beaucoup mis en avant médiatiquement et par les certains politiques ça je pense que c'est assez révélateur c'est également du coup à cette occasion que l'églantine va être remplacée par le muguet muguet blanc préféré à l'églantine rouge le muguet sera ainsi préféré parce qu'il a été moins politique même si le muguet ne vient pas de nulle part et d'ailleurs c'est peut-être l'occasion de faire un petit point muguet petit point fleuri du muguet pour voir d'où vient l'utilisation du muguet la symbolique du muguet autour du 1er mai déjà c'est une plante printanière elle pousse dans cette saison donc déjà naturellement il y a un lien entre le mois de mai et le muguet ça aide ce qui fait que déjà chez les celtes c'était considéré comme une fleur porte-bonheur la fête la tradition allait se perpétuer au Moyen-Âge puis allait acquérir un statut officier en 1561 lorsque le roi Charles IX ayant reçu des brins de muguet le 1er mai décida que chaque année il allait offrir un brin de muguet aux dames de la cour et donc du coup ça allait dans l'élite par l'imitation du roi se faire d'offrir aux dames des brins de muguet pour le 1er mai néanmoins ça allait rentrer dans la culture populaire qu'en partir du 1er mai 1900 en effet les grands couturiers parisiens allaient organiser une fête ce jour-là et pour faire un petit coup de pub ils allaient offrir à chaque femme qui allait se présenter des brins de muguet du coup vu que ça a été diffusé assez massivement ça va avoir tendance à le faire rentrer dans la culture populaire surtout porté par la droite et les titanards qui préféraient le muguet moins politique que les glantines ils ont préféré en faire de cette pleure le symbole du 1er mai mais ils n'ont pas réussi à le faire certes le muguet a été popularisé mais ils n'ont pas réussi à l'imposer et il a fallu attendre du coup le régime du Vichy il faut que ça soit imposé de manière forte le muguet ça par contre est vraiment rentré dans la culture populaire y compris chez les syndicats et les partis de gauche par exemple le parti communiste qui vend traditionnellement son muguet chaque 1er mai ouais ça j'ai vendu le 1er mai à l'époque où j'étais militant en PCF puis toutes les glantines après en soi maintenant c'est rentré dans la culture populaire vendre les glantines n'aurait pas énormément de sens et de toute façon il y aurait sûrement beaucoup moins de gens qui achèteraient après ça peut être un débat de se dire est-ce qu'il vaut mieux essayer de se battre pour faire revenir les glantines que le muguet mais là à part une différence de couleur ça serait plus symbolique que autre chose alors que faire du travail ou faire des travailleurs c'est dans le sens pas du tout la même chose et autant je suis beaucoup plus attaché à l'idée de défense d'appeler ça faire des travailleurs et des droits des travailleurs que faire du travail autant sur le muguet ou les glantines je pense que ça a moins d'intérêt de se battre pour revenir à cette ancienne fleur honnêtement donc là-dessus par contre si autant la fête du travail n'est pas acceptée le muguet lui par contre est rentré dans les mœurs ensuite il a fallu d'attendre de cette ancienne fleur honnêtement donc 947 pour que le 1er mai soit rétabli en tant que vraiment fête des travailleurs et fête organisée par les syndicats même si la terminologie fête du travail restera la terminologie officielle au moins on restera en train de nous sur nos obligations organisées par les syndicats mais ce fut également à partir de ce jour c'est devenu un jour férié donc payé même si on ne travaille pas du coup de manière définitive comme je l'ai dit en 1919 ça a été pour l'année mais là à partir de 1947 c'est définitivement un jour férié le 1er du coup allait se poursuivre avec quelques dates symboliques évidemment le 1er mai 1968 qui apparaît comme le lancement du mois de mai 68 un mois célèbre pour ses luttes même si les luttes avaient déjà commencé avant il y avait un contexte de mobilisation sociale assez fort depuis fin 1967 début 68 mais le 1er mai allait symboliser le lancement d'un grand mois de lutte qui allait obtenir oui évidemment mai 68 c'était vraiment le mois où la période de lutte de fin 67 début 68 va trouver son apogée et donc évidemment le 1er mai c'est le premier jour du mois de mai de mai 68 mais en plus c'est une journée de base de lutte donc évidemment c'est clairement la journée symbolique qui marque le début de mai 68 il faudrait que je fasse une vidéo sur mai 68 clairement il faudrait que je vous en parle de nombreuses avancées sociales parce qu'il ne faut pas oublier que mai 68 c'est une augmentation de 35% du SMIC la baisse du temps de travail des conditions de travail qui vont s'améliorer dans beaucoup d'endroits donc c'est un grand moment d'avancée sociale de plus il faut se rappeler aussi un aimant c'est que le 1er mai 68 c'est le 1er mai avec des manifestations depuis 1954 puisqu'en effet à partir de cette date là elles allaient être interdites du fait du contexte de la guerre d'Algérie et que même en 1962 lorsque la guerre d'Algérie plaît fin les manifestations du 1er mai vont rester interdites jusqu'en 1968 du coup il va y avoir de grandes manifestations ce jour là par exemple à Paris il y aurait eu 100 000 personnes d'après les syndicats 25 000 selon la police ce qui est quand même plutôt une mobilisation assez importante surtout lorsqu'on sait qu'il n'y en a pas eu il n'y en avait pas eu depuis longtemps et donc la tradition c'était un peu perdu ensuite parmi les 1er mai symboliques on peut également citer les 1er mai présidentielles puisque depuis 1981 chaque 1er mai a lieu entre les deux tours des élections présidentielles et donc forcément depuis 1981 en 1974 c'était pas le cas là j'ai un doute sur ce que j'ai dit là je vais vérifier ça parce qu'il me semble c'est plus prévu 1974 il me semblait qu'en 1974 c'était le cas aussi depuis la mort de ah non ah oui non d'accord 1974 non presque le premier tour a eu lieu le 5 mai parce qu'en fait avant 1974 le présidentiel n'était pas du tout à cette période là d'avril-mai en fait c'est la mort de Pompidou en 1974 qui a fait qu'on a décalé l'élection que l'élection s'est recalé là parce qu'il y avait un délai limite en fait pour organiser une nouvelle élection la mort du président précédent en 1969 ça s'était fait en juin les présidentielles suite à la démission de De Gaulle qui du coup avait démissionné suite à la défaite d'un référendum et en 1965 c'était en décembre bon là on ne va pas du tout la même période par contre là pas du tout 1974 mort de Pompidou le premier tour ça se fait en début mai fin avril et ça va comme il n'y a plus une mort de président ni une démission la date a été à peu près restée la même et ça a plutôt tourné du coup alors 1974 ça a été le 5 mai je pense aussi parce qu'il a fallu organiser un peu dans l'urgence l'élection là peut-être que du coup on essaie d'organiser l'élection un peu plus avant la passation de pouvoir au cas où qu'il y ait des contestations des recontes ça peut être une distinction pourquoi elle a été recalée quelques semaines avant et ce qui fait que le 1er mai est en entre deux tours et donc forcément une période très politisée où les enjeux d'entre deux tours peuvent intervenir en 1981 évidemment c'était la possibilité d'une victoire de Mitterrand de la gauche de ce qui était perçu comme la gauche et ce qui était quand même perçu comme un espoir pour le mouvement ouvrier marqué par le contexte politique que ça soit l'espoir en 1981 puisque Mitterrand premier président de gauche depuis la 5ème république il y avait un espoir qui avait été soulevé également le 1er mai 2002 marqué par l'antifascisme avec Jean-André Le Pen qui était au second tour ou le 1er mai 2002 marqué par l'antifascisme alors moi j'avais que 7 ans à l'époque peu de souvenirs mais j'ai quelques souvenirs je sais que mes parents s'y sont allés j'ai quelques souvenirs de cette époque mais vraiment très très flou très flou je ne m'intéressais pas énormément à la politique à l'époque mais j'ai quelques souvenirs sarkozy nous ça je ne m'en souviens plus j'avais comme 17 ans j'étais manifestant à l'époque et clairement il y avait la CGT qui avait appelé à faire battre Sarkozy cette fois-là la CGT donne rarement des consignes de vote aux présidentielles c'est arrivé dans certains entre deux tours ça a été le cas en 2002 contre Le Pen et ça a été le cas en 2012 contre Sarkozy donc ces 1er mai là sont également des 1er mai assez symboliques et puis on peut parler également des 1er mai qui ont lieu en période de mobilisation sociale 1er mai 2006 contre le CPE 1er mai 2016 contre la loi travail qui sont également forcément teintés d'un certain contexte social plus important et donc voilà nous avons fait un tour du 1er mai en France surtout en France on a parlé un peu du 1er mai à l'étranger mais on est resté concentré sur la France pour une raison simple c'est que c'est un juillet extrêmement vaste ça sera déjà une vidéo longue et je ne comptais pas vous assommer en vous parlant du 1er mai partout peut-être que éventuellement je pourrais avoir une vidéo que chaque 1er mai je vous parle de l'histoire du 1er mai alors je ne l'ai pas fait mais je ne l'ai pas fait cette année j'ai juste fait une petite vidéo que j'ai estraide de cette vidéo que j'ai juste un peu rappelé quelques illustrations au montage du coup sur le muguet parce que je suis en période de révision pour les examens mais cette idée là de faire chaque 1er mai une vidéo sur l'histoire du 1er mai n'est pas abandonnée mais cette année je n'ai pas vraiment une tendance surtout qu'en plus j'ai aussi en termes de vidéos j'ai toute ma série de vidéos sur l'histoire du PCF qui est un gros truc aussi mais oui il faudrait pour l'année prochaine que je le fasse peut-être que cet été je réparerai une vidéo d'avance pour pouvoir être prêt pour le 1er mai de l'année prochaine à voir de toute façon j'ai fini du coup cette vidéo donc voilà c'est terminé pour cette vidéo là donc est-ce que vous avez des remarques des questions en particulier sur le 1er mai pareil ce soir il n'y a pas grand mais pareil quand je regarde là du coup je suis allé sur ma chaîne de Twitch pour regarder un peu là les lives la plupart des gens ne sont pas non plus remplis remplis de ouf c'est pas genre Grogbeer qui peut tourner d'habitude à plus de 10 personnes il n'y en a que 5 donc samedi soir je ne sais pas si les gens sont vacants ce n'est pas chez eux du coup mais en tout cas donc voilà je qu'est-ce que je peux dire de plus sur le 1er mai oui c'est beaucoup lié à la journée de 8h donc c'est une revendication qui revendication de journée de 8h qui est officialisée par l'association internationale des travailleurs en 1866 donc déjà c'est une revendication qui était officialisée dans le mouvement ouvrier depuis avant 1890 avant que l'idée d'en faire une journée internationale mais donc l'AIT c'est l'association internationale des travailleurs créée en 1864 première internationale parce que du coup il y a la seconde internationale qui est l'internationale ouvrière et la troisième internationale qui est l'internationale communiste et ensuite l'international trotskiste quatrième et c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu pas mal de scissions c'est vraiment compliqué l'international des trotskistes sont très très habituées à faire des scissions et elle est héritée du coup des idées de Karl Marx qui du coup déjà dès 1948 avait fait un manifeste pour la Ligue des communistes c'était un congroupement déjà international de mouvements ouvriers donc c'était vraiment une sorte de proto première internationale l'international 0.5 c'était en fait l'alpha de l'international c'était le mot de test et du coup ils avaient écrit Karl Marx et Friedrich Engel avaient écrit pour cette Ligue communiste un manifeste du parti communiste qui terminait par prolétaire de tous les pays mais c'est vous ce qui montrait l'ambition internationaliste de la chose et les socialistes utopiques avaient aussi souvent des idées internationales et donc la réalité sera vraiment la concrétisation de cette idée donc je ne sais pas du coup je vais juste vous laisser le temps de voir si vous avez des questions ou plus sinon on a fait le tour globalement du sujet évidemment j'aurais aimé peut-être en discuter avec vous parce que s'il y avait eu plus de monde mais c'est pas la folie mais de toute façon on va être chez les autres non plus et je vais si je trouve je vais vous regarder chez Grog qui est en train de lire du R.C. du pain ouais c'est vrai que ces derniers jours ces derniers streams il n'y a pas grand monde mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas sur d'autres streams mais je ne sais pas je ne sais pas trop parce que j'avais clairement plus de monde il y a genre deux semaines donc je ne sais pas ah d'accord j'ai pas eu la notification d'une personne qui s'est abonné à ma chaîne enfin qui m'a suivi et j'ai pas eu la notification hop quelques soucis de bug mais pareil à un moment j'avais plus de monde que ce qui s'affichait je ne sais pas mais je ne sais pas en tout cas bon je vais couper le live de toute façon je ne vais pas finir extrêmement tard parce que j'ai un peu de boulot après encore parce que j'ai les examens la semaine prochaine donc d'ailleurs pas de stream la semaine prochaine donc le prochain stream c'est samedi prochain parce que j'ai des examens donc semaine d'examen égale pas de stream par contre j'ai encore quelques petits trucs à rendre à partir du 12 mai je suis en vacances et donc il y aura peut-être un peu plus on repartira sur deux streams par semaine et peut-être éventuellement d'autres streams à l'occasion mais en tout cas nous verrons en ce moment-là il y aura sûrement des projets différents qui vont essayer d'arriver je faut que j'y réfléchisse et aussi du coup peut-être les emails personnalisés et peut-être un overlay pour la chaîne de twitch enfin voilà tu vois il y a beaucoup de choses cet été qu'il faut que je fasse pour améliorer la chose donc je vais vous envoyer en raid chez Grog et vous souhaitez donc à tous une bonne soirée n'hésitez pas à dire bonjour à Grog de ma part et de toute façon je lui dirai bonjour aussi je pense le raid a-t-il marché oui le raid a marché par contre vous n'êtes plus très nombreux à la chaîne un sinx le raid a marché vraiment les 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 la